... Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et ce mercredi 15 mars, parole à François Lasser, auteur de plusieurs ouvrages sur les insectes et qui sort ce mois-ci un nouveau livre pour contrer de nombreuses idées reçues et répondre aux interrogations des enfants. Un nouvel ouvrage au nom évocateur, Les Petites Bêtes qui Font Peur, mais pas trop. Parole aussi dans cette émission à Fabien Parmentier qui participe ce week-end à la 10e édition de l'Eco-Trail. Et c'est pour lui un 10 sur 10 puisqu'il s'agit de sa 10e participation à la course éco-responsable dont le départ sera donné une nouvelle fois à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous on débute donc avec vous cette émission. François Lasser, bonsoir. Bonsoir. François Lasser, vous êtes enseignant, vice-président de l'OPI notamment, l'Office pour les insectes et leur environnement, spécialiste de la biodiversité et donc auteur de nombreux ouvrages sur les insectes dont ce nouvel ouvrage qui paraît ce mois-ci, Les Petites Bêtes qui Font Peur, mais pas trop. On voit le nom à l'écran. Un livre en résumé où les parents trouvent la réponse à toutes les questions que les enfants se posent. Pour la genèse de ce livre, vous êtes parti du constat qu'en fait les parents étaient un peu désarçonnés face aux questions des plus jeunes. C'est une expérience aussi peut-être personnelle ? C'est sûr que quand on s'intéresse à la nature et en particulier aux insectes ou aux araignées, on se rend compte que tout le monde est un peu démuni, on n'apprend pas grand-chose. Donc c'est un bouquin qui s'adresse un peu aux parents, beaucoup aux enfants, pour toute la famille, mais c'est quand même au départ 50 antisèches pour parents en détresse. Oui, c'est pour les parents, c'est pour les grands-parents, c'est pour tout le monde, puisque finalement aussi si les enfants ont peur, c'est que les parents aussi, on va dire, transmettent cette peur des insectes. Exactement. Alors c'est vrai que sous couvert de répondre aux questions des parents, on s'adresse à toute la famille, y compris aux enfants, mais c'est vraiment un livre familial. Ça partait de questions qui étaient envoyées à la Salamandre. La Salamandre, c'est l'éditeur et qui édite aussi une revue. Et il y avait des questions des lecteurs. Il y a plein de questions qui reviennent souvent. Donc la Salamandre a décidé de compiler un petit peu tout ça. Et comme je connais mieux les petites bêtes qui font peur, je m'occupe de celui qui concerne les petites bêtes qui font peur. Alors justement, on va prendre quelques exemples des cas concrets qui sont présents dans ce livre. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui, par exemple, se demande si en touchant un crapaud, il peut attraper des boutons ? C'est sérieux, mais alors qu'est-ce qu'on lui répond ? Est-ce qu'on peut attraper des boutons lorsqu'on touche un crapaud ? Alors déjà, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'un enfant vous pose une question sur la nature et que vous ne savez pas répondre, vous dites stop, je ne sais pas, mais vous ne répondez pas à ce que vous avez toujours entendu, puisqu'en général, sur plein de sujets, mais surtout sur la nature, tout ce qu'on nous a raconté, c'est un peu n'importe quoi. Et donc on colporte des idées reçues, comme le fait que si on touche un crapaud, on va attraper des boutons, des verrues. Alors c'est vrai pour les sorcières, elles attrapaient peut-être des boutons ou des verrues, mais pas du tout, parce que, pas du tout chez les humains, nous on a la peau suffisamment étanche pour ne rien attraper du tout. C'est un petit venin qui va plutôt servir à éloigner les prédateurs, ou en tout cas un prédateur qui goûte à un crapaud, il va quasiment être malade, voire vomir. Mais tant que c'est sur notre peau, il ne se passe rien. Le seul truc qu'on va demander aux enfants, c'est de se laver les mains après, avoir tripoté, mais avec délicatement un crapaud, parce que c'est complètement interdit, parce que c'est des animaux protégés par la loi, on n'a pas le droit de toucher. Ça c'est une autre information qu'on trouve aussi dans le livre. Tout à fait, c'est précisé, c'est vrai qu'on rappelle que c'est complètement interdit de toucher un crapaud ou une grenouille, mais c'est vrai aussi que les enfants, on les laisse faire en général. On se rince les doigts, c'est simplement parce que si on se frotte l'œil juste après, une muqueuse, on peut avoir l'œil un petit peu irrité, mais ce ne serait pas très grave. Alors vous avez fait de l'humour avec les sorcières, mais tout au long du livre, l'humour a sa place. C'est important de parler de ces sujets-là, avec le sourire aux enfants, de ne pas trop dramatiser la chose. J'essaye en tout cas, je sais à quel point tout le monde, en ville, surtout les urbains, on est de plus en plus éloigné des animaux, etc. Donc je sais à quel point on ne les aime pas trop. Donc j'essaye de le mettre au moins au niveau de tout le monde. Ce ne sont pas nos ennemis, les insectes, les bêtes. Ce ne sont pas nos ennemis et j'essaye de le faire de façon extrêmement détendue parce que je sais vraiment et très sincèrement à quel point les gens connaissent mal les petites bêtes. Donc inutile de partir de très haut. On peut commencer par un peu d'humour et des petites informations. C'est en fait une clé d'entrée pour les regarder autrement. Alors autre interrogation et qui, là j'en suis sûr, concerne beaucoup de monde. Peut-on avaler une araignée en dormant la nuit ? Ça je suis sûr que tout le monde le pense. Alors j'espère que non, que tout le monde ne le pense pas. En fait je l'ai mise parce que celle-là, ça fait plutôt partie des légendes urbaines. Parce qu'il y a les idées reçues qui sont en général à moitié vraie, à moitié fausses, plutôt fausses. Et puis il y a les légendes urbaines, des trucs qui ne peuvent pas arriver. Donc sur les araignées, alors les araignées elles prennent tout quasiment. Alors ce ne sont pas des insectes mais ce n'est pas grave, ce sont des arachnides. Mais elles prennent vraiment tous nos fansasmes, toutes nos idées reçues. Y compris les légendes urbaines. On dit que les araignées pondent sous la peau, qu'il y a des petits bébés araignées qui sortent de la peau quand on gratte le bouton, ce qui est archi faux. On dit qu'on peut en manger la nuit quand on dort, ce qui est archi faux aussi. Et puis dans les idées reçues... Parce que vous dites qu'en fait une araignée elle n'a pas envie de venir dans notre bouche en fait tout simplement. Aucun intérêt à... Ce serait vraiment une araignée suicidaire quoi. C'est un conduit chaud, humide, il y a de la ventilation, ça sent l'homme de partout. Une araignée n'a rien à faire dans une bouche. Et d'ailleurs l'araignée n'a rien à faire. Parfois elle peut se balader sur le lit mais c'est en général un garçon qui cherche une fille. Puisque c'est un peu le seul moment où les araignées se baladent, les grosses araignées des médecins se baladent dans la maison. C'est au moment où les garçons cherchent une fille pour s'accoupler. Alors dernière question sur ce livre parce qu'on le prend avec sourire, il y a de l'humour on le disait. Mais il y a aussi une vraie réflexion derrière sur la vie de ces êtres vivants. On a souvent tendance à écraser les araignées, les moustiques. Vous, est-ce que vous souhaitez aussi que vos lecteurs, que ce soit les plus petits, les plus grands, réfléchissent là-dessus ? Ça c'est vraiment, et l'éditeur m'a incité à faire ça, mais c'est vraiment un de mes trucs, c'est de rappeler qu'on n'est pas les seuls sur Terre. On est entouré de millions d'êtres vivants. Les petites bêtes sont les plus nombreuses. Et à force de dire, pas chez moi mais chez le voisin, si le voisin n'en veut pas, tous ces animaux n'ont plus d'endroit où vivre sur Terre. On est quasiment partout. Donc les animaux non humains n'ont plus leur place chez nous. Donc c'est une façon de dire, écoutez, essayez de vous détendre, de les regarder différemment, de les accueillir. Il n'y a aucune dangereuse en France. Donc vous pouvez très bien éventuellement héberger et laisser une araignée tranquille chez vous. Elle ne va pas vous piquer, contrairement à ce qu'on vous raconte, les araignées ne piquent pas ou ne mordent pas. Et donc c'est vraiment une invitation à laisser les animaux non humains un peu tranquilles sur le balcon. Pourquoi pas dans la maison, en tout cas sur le balcon et dans le jardin à 100%. Merci François Lasserre pour toutes ces informations. Et donc pour les intéressés, on trouve votre ouvrage aux éditions Salamandre. La Salamandre. Merci. On continue ce 7-8 les invités avec notre deuxième invité, Fabien Parmentier. Bonsoir. Bonsoir. D'ailleurs Fabien Parmentier, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, est-ce que vous qui êtes un habitué de la nature, puisque vous faites notamment l'éco-trail de Paris, est-ce que vous avez peur des petites bêtes ? J'imagine que non. J'ai pas forcément peur des petites bêtes, mais justement j'essaie de pas mettre les pieds n'importe où sur les chemins pour les préserver. Alors vous n'êtes pas ici évidemment pour parler de ce livre, mais vous participez ce week-end à la 10e participation, je vous disais, de l'éco-trail. Une course qui rallie la base de loisirs de Saint-Antoine-Yvine à la Tour Eiffel, notamment 80 kilomètres. J'allais vous demander en première question si vous êtes prêt pour une telle course, mais j'ai déjà la réponse oui, puisque c'est la 10e fois que vous le faites. Et à chaque fois, vous avez fini la course dans les délais impartis. Est-ce qu'il n'y a pas d'inquiétude pour vous pour ce week-end ? Alors il n'y a pas forcément d'inquiétude, non. Alors je vais aborder quand même la course toujours avec la même humilité, c'est le cas tous les ans. Alors déjà l'arrivée, elle est à la Tour Eiffel, mais il faut bien préciser qu'elle est au premier étage de la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'à la fin en plus... Parcouru 80 kilomètres, il faut monter 300 et quelques marches, sinon ce serait un peu trop facile. Donc en fait, quand on arrive à la Tour Eiffel, on croit que c'est fini, mais en fait... On croit que c'est fini, mais la ligne d'arrivée, elle est réellement là-haut, quoi. Donc voilà. Après, effectivement, je capitalise sur mes neuf premières participations à l'EcoTrail pour aborder cette 10e. Bon, je suis assez confiant parce que je connais un petit peu le parcours maintenant, et puis je commence à aussi mieux me connaître. Donc côté physiquement, côté physique, côté moral, voilà, je sais un peu plus à quoi m'attendre. Malgré tout, dites-nous comment on se prépare pour parcourir 80 kilomètres en environ 8h, je crois, 8h30 pour vous ? Alors pour moi, 8h30, pour moi, 8h30 sur notamment les deux dernières éditions, sachant que les premières étaient un peu moins... La première, vous y avez 10h, un peu plus de 10h ? J'ai commencé vers 10h30, voilà. Ce qui est déjà une performance énorme, parce que je crois que peu de monde est capable de faire 80 kilomètres. Peu de monde pense être incapable de le faire, mais je pense qu'il mérite quand même de se reposer la question. Mais voilà, on ne s'improvise pas en fait sur une course de cet ordre-là, on progresse avec le temps. Moi, je ne me suis pas mis à courir, même si c'est parti d'un Paris avec un collègue, pour courir la première édition le jour de mes 30 ans. J'ai commencé comme beaucoup par faire du petit jogging, bon avant, j'ai un passé de footballeur, mais faire des petits jogging. Après, je suis passé par le Paris-Versailles notamment, la course le Paris-Versailles, après j'ai fait quelques marathons. Et un jour, je me suis lancé effectivement après un bête pari avec un collègue sur cette édition le jour de mes 30 ans. Et à quelques jours de la course, vous courez par exemple tous les jours, j'imagine, aujourd'hui, combien de kilomètres ? Malheureusement non, je suis un mauvais élève en fait, je cours très peu, je cours très peu. On vous a mis 10 sur 10, vous voyez, on le voit à l'écran, mais finalement ce ne sera pas 10 sur 10. 10 sur 10 au niveau des participations, mais au niveau de l'entraînement, non, je suis un mauvais élève. Je vis pas mal sur mes acquis, j'ai la chance de pas forcément beaucoup m'entraîner, là je reviens du ski, justement, j'ai pas couru depuis plus de 15 jours. Après, je récupère très vite aussi, et puis donc j'ai un bon foncier, ce qui me permet d'aborder quand même ce genre d'épreuve assez sereinement, même si j'ai pas forcément couru beaucoup. De toute manière, on se préserve avant, la dernière semaine on se préserve beaucoup, très peu de personnes vont courir juste avant la course. Quelles sont les particularités d'une telle course ? C'est 90% sur des sentiers, j'imagine que le volet psychologique est ultra important, au-delà aussi du volet physique. Voilà, c'est ce que j'ai appris moi durant ces 9 premières éditions. Je me sers quand même de cette, comment dire, de l'écotrain, notamment pour aborder d'autres courses encore plus difficiles que ce soit en montagne par exemple. Mais il y a un gros volet physique, effectivement, ça demande de l'entraînement, une musculation qui soit adaptée à ce genre d'effort, mais aussi un gros volet mental parce qu'effectivement, il faut être capable de tenir la distance sur un double marathon en l'occurrence. Donc on passe par plusieurs phases mentales. Il y a des moments d'euphorie, c'est ce que beaucoup cherchent aussi ou cherchent à atteindre dans le running, des moments d'euphorie et puis des moments très durs. Après, il faut savoir effectivement qu'à chaque moment où c'est justement, on est un peu dans le creux, c'est comme après la pluie vient le beau temps, il y a quand même toujours des moments où on se sent beaucoup mieux et notamment quand on franchit la ligne d'arrivée. Alors pour parler souvenir, puisque c'est votre dixième participation, vous, une fois, vous étiez malade et en l'espace de 80 km, vous avez perdu 6 kg. Alors en l'espace, c'est-à-dire que j'avais vraiment mal préparé cette course-là. Ah, en plus. Clairement, je m'étais très mal hydraté. Il faut savoir que pour des efforts comme ça, l'hydratation, c'est prépondérant. Donc effectivement, j'avais loupé mon hydratation toute la semaine précédente. J'avais quasiment pas forcément bu beaucoup d'eau, pas forcément bu autre chose, mais j'ai loupé mon hydratation comme il fallait les trois jours avant. Et effectivement, je l'ai payé le jour J. Et on va dire, sur les 30 derniers kilomètres, j'ai eu beaucoup de mal et puis mon corps m'a un petit peu rappelé à l'ordre. Et effectivement, côté, j'ai perdu des kilos parce qu'effectivement, j'ai été malade pendant la course. C'est pas ce dont je suis le plus glorieux. Mais après, voilà, mentalement, ça m'a permis de tenir aussi jusqu'au bout et voilà. Un mot pour terminer sur la partie environnementale de cette course puisque c'est un éco-trail. Vous courez sur des sentiers, dans la nature, vous n'avez pas le droit, je crois, à plusieurs gobelets en plastique, excusez-moi, à un repas individuel. Il y a un vrai volet environnemental. C'est quelque chose qui, vous, vous attire aussi dans cette course ? Oui, tout à fait, oui. Quand on aborde le trail, de toute manière, c'est valable aussi sur les courses en pleine nature, donc pas en région parisienne mais en montagne. Effectivement, il y a un volet, on court en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y a des ravitaillements à différents points de la course, on est censé être semi-autonome. Et effectivement, semi-autonome, notamment aussi avec le matériel, notamment, on est appelé à porter nous-mêmes notre gobelet lorsqu'on arrive sur un ravitaillement pour prendre du coca, de l'eau ou autre. Et le but du jeu, c'est effectivement tous les petits déchets qu'on peut être amené à créer pendant la course, des papiers de barres énergétiques, des choses comme ça. L'idée, c'est quand même de les garder sur soi. On a des petits sachets qui nous sont distribués pour pouvoir les garder sur nous et puis les déposer au prochain ravitaillement dans des poubelles. Merci Fabien Parmentier d'être venu en plateau. Et puis, plus d'informations sur l'écotrail sur www.traildeparis.com. Merci à vous deux d'être venus en plateau pour vos réponses. C'est la fin du 7-8. Les invités pour ce soir, prochain rendez-vous demain. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada